Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de NaturaBuy. Aujourd'hui je vais tester au stand le nouveau point rouge de la marque Kite Optics. Il s'agit du Kite KX1 qui ici vient de le monter sur cette X-Bolt. Donc j'ai une cible qui est à une cinquantaine de mètres et donc je vais simploter la carabine. On va faire un pré réglage et puis ensuite on passera au sanglier courant. Donc on va régler notre point rouge avec des RWS EVO. Ici c'est une carabine qui est chambré en calypsie de 64 et nous sommes sur des cartouches en 159 grains. C'est parti. On va aller voir où est notre balle. Ensuite on va affiner. La première balle est arrivée bien en cible là où je voulais. Donc on a une cible type cœur de chevreuil avec un réticule et la balle est plutôt bien placée. Je ne pense pas qu'il faille modifier le réglage. On va remettre un clic en latéral et un clic en hauteur et ensuite on va pouvoir dessiner notre groupement avec quatre ou cinq cartouches. On verra selon l'envie du moment. Donc là j'ai mis le réticule au plus fin. Je n'ai pas encore consulté la notice. Vraiment je suis arrivé au stand j'ai posé le point rouge. On a à mon avis une dizaine voire onze plages. On en parlera après et en tout cas sur le premier réticule c'est vraiment très fin et on arrive à être très précis parce qu'encore une fois une cinquantaine de mètres c'est la première balle de simple otage donc alignement canon et organe de visée en tout cas point rouge et on arrive à être pleine cible. Donc là on va envoyer trois cartouches et on va voir si ça groupe bien. On va aller voir ce que ça donne en cible. Ok donc là ce qu'on va faire pour vérifier la fiabilité mécanique du point rouge, je vais le dérégler. On va faire dix clics en hauteur par exemple. On va voir où la balle arrive et ensuite on remettra dix clics pour voir si notre cartouche, notre balle arrive là où notre premier groupement a été fait. Allez dix. Et maintenant on va rebaisser de dix clics. Et remettre une munition. Allez on y va. Donc voilà on a notre cible. Donc ici on avait notre première balle initiale. Ensuite on a envoyé trois coups rapidement plutôt bien groupés dans cette zone vitale type coeur de chevreuil. Ensuite j'ai déréglé volontairement le point rouge en envoyant dix clics vers le haut. Ce qui nous amène cet impact et ensuite on redescend à notre pré réglage et on se retrouve avec un point de visée qu'on prend sur notre premier impact et vous voyez en fait là il y a deux balles. C'est trou dans trou. Donc on a une optique qui est d'une fiabilité ici mécanique irréprochable et donc qui est réglée pour la battue à 50 mètres. Il n'y a aucun problème. Bon on va tirer maintenant ce point rouge KX1 de chez Kite au sanglier courant. Donc là on a une quarantaine de mètres. Quatre cartouches dans le chargeur. Je vais tirer une balle par passage. Le point rouge luminosité la plus basse. Ça se détache très bien sur le noir de l'animal. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et la dernière. Ouais ! On va aller voir ça. Donc là on en a une. Elle est là. Ça c'est mort. C'est bien. Ensuite on en a une ici. Bonne balle ça dans la ligne de la colonne. On va aller derrière. Là aussi c'est toujours là que je prends en général la colonne. Et on en a une qui est pas bonne là voilà. Ça c'est de mon fait. Ça doit être un coup de doigt. On est au niveau de l'apophyse. Enfin quand on prend son temps, quand on s'applique, vous voyez, on arrive à être précis même sur si le mouvement. Voilà pour l'essai de ce point rouge Kite KX1. Donc évidemment, comme d'habitude, vous allez avoir le lien en description de la vidéo qui va vous mener au test et à l'article complet de ce produit dans le magazine de Nature Abaille. Donc n'hésitez pas à consulter l'essai de ce point rouge qui, vous l'avez vu, est très précis. Évidemment, ce produit est en vente sur le site Nature Abaille. N'hésitez pas à laisser un pouce si vous avez aimé ce produit, cette présentation, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube de Nature Abaille si ce n'est pas déjà fait quant à moi. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles présentations et de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !